Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes de retour dans le... Dis, Johan, c'était quoi le métier que tu voulais faire quand t'étais petit ? Tu vas pas le croire. Je voulais être astronaute. Mais non ! Oui, parce que je passais des heures à regarder les étoiles. Houston, j'ai vu une étoile filante ! Et clac, t'as vu ? Tarte dans les étoiles ! Et toi ? Moi, je voulais être moniteur d'auto-école. Oh ! Gwendal, t'imagines que si on avait fusionné nos rêves, t'aurais pu m'apprendre à piloter une fusée ? Ah ouais, trop bien ! Ok, maintenant, on va essayer de se garer. On fait un petit arrêt de précision. Ok, alors, ça fait comme ça ? Euh... On s'emballe, là ! Non ! Pardon ! Très noir, rien ! Vous êtes sûr d'avoir fait vos devoirs ? Je me suis entraîné tout seul hier ! Je vois ça ! Vitesse Lumière ! Et vous, les Gulliver, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand ? Moi, je voudrais être footballeur. Actrice. Moi, je voudrais être cuisinier. Astronautre. Je veux être policier. Médecin. Gymnaste. Bravo ! C'est beau ! Moi, j'adore ! Eh ben, justement, la personne qui arrive maintenant va nous parler de ses rêves de gamin. Mieux que ça, il va les chanter ! Car chanter, c'était son rêve ! Ah, c'est beau, hein ! Non, mais c'est pas toi, Gwendal. C'est Nassi. Ah ! Comment ça va, tout le monde ? Ça va ? Oui ! Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? M'avait demandé l'institutrice. Bah, je voudrais chanter pour les gens, pour qu'ils aient le cœur un peu moins triche. Je voudrais me retrouver dans 30 ans sur une scène face à mon public, pour partager de l'amour et puis toutes mes peines. J'étais loin d'être le plus brillant, je n'avais pas souvent 10 sur 10. Mon prof de maths, monsieur, mais je vends, prétends que je ne suis qu'un fumiste. Qu'avec la vie, avec le temps, je finirai sur mon Rémiste. Moi, je ferme les yeux, je m'imagine avec vous sur scène. Je me suis fait des promesses, mais mon cœur se sourient. Quand je vise le sommet, je regarde plus loin. Je veux suivre mes étoiles, celles que mes lunes me dévoilent. Pour donner vie à mes rêves de gamins. Tout le monde ! Mes rêves de gamins. Mes rêves de gamins. Bravo, bravo, bravo ! Merci ! Mais Nathalie, mais quel plaisir de te revoir dans le studio ! Le plaisir est pour moi ! Ah, c'est vraiment un honneur, même ! Quel titre ! Quel titre ! Mais quel titre ! Mais c'est génial ! Mais attends, t'avais déjà commencé fort la dernière fois, mais alors là, on est encore plus haut, quoi ! Ça me fait plaisir, je suis très touché ! Merci beaucoup ! Non mais rêves de gamins, pourquoi ce titre ? Euh... Parce que j'ai des rêves. Et parce que j'étais un gamin ? Non ! Waouh ! Waouh ! Jusqu'à l'intérieur ! Voilà, voilà ! Pour simplifier, tout le monde a des objectifs, tout le monde a des rêves, et puis il y a toujours quelqu'un pour t'encourager, mais il y a aussi souvent des gens qui ne croient pas forcément en tes rêves, ou qui sont là, qui te découragent un petit peu, et j'avais juste besoin de dire au public, en tout cas, que quand on s'accroche, tout est possible ! Et qu'il faut croire en tes rêves tout simplement ! Ouais, exactement ! Et ça c'est beau ! Alors du coup, on s'est fait un petit délire ! On s'est fait un peu plaisir ! On t'a préparé une interview rêve ou cauchemar ? D'accord ! Ouais ! Donc t'as deux tablettes ! Ok ! Et puis on va te poser des questions ! Et à toi de nous dire... Donc cauchemar droite, rêve gauche, ok ! Exactement ! Allez c'est parti ! Première question ! Rêve ou cauchemar ? Attends, faut que je me rappelle parce que je sais plus quel côté j'ai vu des rêves ! Rêve à gauche, cauchemar à droite ! Le jour où je me suis lancé dans la musique... Cauchemar ! Oh ! Non ! Ouais, les deux ! Les deux ! Ouais, les deux ! Mais pourquoi ? Bah parce que rêve de gamin, tu vois, parcours, tout ça, c'est joli ! Après, cauchemar, parce que c'était pas non plus très... C'est pas toujours facile ! C'est difficile ! C'est quelque chose de difficile ! Donc faut le savoir avant de s'engager dans le rêve, en fait, si tu veux ! Donc les deux ! Ouais, mais si tu sais qu'il y a des choses difficiles, peut-être que tu vas pas dedans ! Donc c'est peut-être le cas... Non mais ça reste de toute façon plus un rêve ! Donc ouais, rêve, rêve ! Un rêve ! Ça rêve plus un rêve ! Et justement, t'aurais un conseil à donner à tous les Gulliver qui rêvent de devenir chanteur comme toi ? Euh... Accrochez à vos rêves ! Parce que ça peut devenir... Ça peut virer un peu pas ! Donc euh... Vous avez vu... C'est à lui le médecin ! Exactement ! Ouais ! Ouais ! Le succès que tu as depuis la vie est belle ! Ah la vie est belle ! Rêve ! Rêve ! Rêve ! Rêve ! C'est tout ce qui m'arrive ! Ben tous les gens que j'ai pu rencontrer en concert et tout, c'est juste énorme ! Tu vois, de venir vous voir ici ! Ouais, ça fait plaisir ! Ça fait partie du rêve ! Ouais ! Et toi qui as écrit pour les autres, du coup j'imagine que c'est une sensation un peu particulière ! C'est une... Ouais ! Ouais, ouais totalement ! C'est une autre sensation ! Et du coup ben... Moi ce qui m'intéressait c'était surtout de partager ma musique ! Et puis ben voilà, rêve accompli ! Donc totalement rêve ! Ouais, parce qu'on rappelle quand même que la vie est belle c'était... C'est 33 millions de vues ! C'est ça ! A peu près même peut-être plus ! Que derrière tout c'est enchaîné hyper vite ! Ça fait deux ans que t'enchaînes les concerts et les titres qui marchent ! Celui-là avec l'Eurovision ! Ouais totalement ! T'étais en finale quand même de l'Eurovision ! Ouais ! Donc ça avance et on a l'impression que ça va aller loin tout ça ! On sait pas où ça va en fait ! Bah écoute j'espère après crescendo on fait les choses petit à petit ! Pour le moment c'est crescendo ! C'est crescendo ! Et le rêve continue ! En fait tu t'enfonces dans ton rêve ! Pour le moment pas de cauchemars ! Ah ça va ! Que de faire une tournée en France ! Que d'une dream ! C'était un rêve ou un cauchemar ? Faire une tournée en France ! Ouais ! Est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar ? C'est totalement rêve ! Rêve ! Oui le rêve ! Franchement j'adorerais donc totalement rêve ! Et je serais fou si je disais cauchemar en fait ! Je crois qu'il y aurait des questions à se poser ! Bah ouais ! Bah ouais ! On peut remarquer que Stromae revient ! Fait souvent des collaborations avec Vita ! Avec Big Flo et Oli ! Avec Aurelsan ! Est-ce que toi, bosser avec Stromae c'est un rêve ou un cauchemar ? Enfin c'est bon ! Je voudrais juste éviter le gaspillage de saliva ! Ah oui ! Ah voilà ! C'est... Non bah non totalement ! J'en parlais en plus il y a pas très longtemps avec des amis ! Et on se disait que... Ouais s'il revient etc... Ca serait... Ca serait totalement super cool de faire une collaboration ! Mais le message est passé hein ! Ca pourrait faire un beau mélange ! Bah attends Stromae il regarde le Gulli ! Stromae Nassi ! Ouais Stromae Nassi ! Moi je dis oui hein ! Avec chorégraphe Sabrina ! Boum boum ! Bah là ça enchaîne ! Ouais bah ouais ! Il y a le trio gagnant ! Est-ce qu'on a une date éventuelle de sortie d'album ? Euh... Non ! J'en ai pas malheureusement ! Là j'ai eu quelques cauchemars avec toi ! Euh... Un indice ? Bah... Euh... Ecoute ! Tout ce que je peux te dire c'est que l'album il est quasi prêt ! Et que voilà ! Il est dans les starting blocks ! Il est comme ça l'album ! Ouais voilà ! Il est prêt l'album ! Il attend juste la date ! Après c'est juste que j'avais envie de... Tu vois j'avais... Là on a envoyé... J'en profite hein ! Pendant que je suis là du coup pour expliquer à tout le monde ! Bien sûr ! On a envoyé La vie est belle ! On a envoyé Rêves de gamin ! T'étais occupé aussi ! Voilà ! J'étais pas mal occupé avec tout ça ! Et puis là maintenant j'ai envie d'amener un petit peu d'autres choses de moi ! D'autres chansons, d'autres facettes etc... Donc euh... Il y a des surprises qui arrivent ! Donc rester connecté ça veut dire ! Donc voilà ! Pour euh... Pour euh... C'est la venue de l'album qui arrive incessamment souple ! Et ben tu sais quoi ? Pour nous t'as venu sur ce plateau... Un rêve ! Total ! Le cauchemar ! On oublie et on pose ! Et euh... On a une question pour toi ! Est-ce que tu connais Zack Storm ? Grave ! Cif ! De ouf ! Bah c'est notre dessin animé préféré ! Oh là là ! Du coup c'est mon moment préféré ! Ouais ! Arrête ! Mais dis-moi pas que t'as un épisode de Zack ! Si ! C'est là ! On a la suite là ! C'est bouillant ! Dis-moi pas que c'est l'épisode où Clovis il retrouve sa forme humaine mais il est prisonné du chaos ! Oh ! Et bah je te propose de regarder ! Maintenant !